Dans le contexte actuel de marchés volatiles, de marchés baissiers, marchés turbulents, c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant de pouvoir entendre nos experts sur la question. Évidemment, on a vu la chute assez brutale hier, dû principalement à la panique que provoque la hausse des taux, que ce soit aux États-Unis, mais aussi dans différentes zones économiques. Alors comment, dans ce contexte qui est déjà perturbé par, vous connaissez toutes ces causes déjà évoquées précédemment, le Covid en Chine, la hausse de l'inflation, toute l'Ukraine, évidemment, bien sûr, donc tout ce contexte-là, comment y voir clair dans ce micmac, si on peut dire un petit peu compliqué ? C'est bien sûr notre mission, ça va être la mission de Rodolphe aujourd'hui, d'essayer d'éclaircir la situation, en tout cas de vous aider à analyser les choses avec la tête froide, en tout cas au mieux de nos capacités. Voilà, je ne vous présente plus Rodolphe, mais quand même au cas où, ceux qui ne le connaissent pas encore, donc Rodolphe est un de nos précieux gestionnaires conseils, donc il va nous aider un petit peu à dégrossir la situation aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de poser vos questions en fin de séance, c'est valable également pour les personnes qui nous suivent en ligne via le chat. J'essaierai donc de transmettre ces questions le plus synthétiquement possible, le plus clairement possible à Rodolphe pour qu'il puisse y répondre. Voilà, Rodolphe, à ton fait. Merci beaucoup. Ça fait effectivement un certain nombre d'années que j'assure à l'occasion, la présentation ici des déjeuners financiers. Et je dois dire que c'est une période qui est particulièrement chahutée en ce moment. Donc, ce premier slide reprend quelques-unes des couvertures de The Economist, donc le célèbre hebdomadaire financier anglais. Et donc, je l'ai intitulé « Fin abrupte du scénario d'équilibre boursier Goldilocks ». Donc, Goldilocks, c'est une expression que j'ai fréquemment relatée durant les dernières années. C'était le symbole dans les années 90 et par la suite également d'un environnement de grande modération. Donc, un environnement de grande modération qui est très favorable aux bourses. Donc, c'est-à-dire un environnement où vous avez une croissance économique qui est lente, mais qui est régulière, également une inflation qui est positive, mais qui est contenue. Et globalement, vous n'avez jamais de choc trop violent qui est susceptible, on va dire, d'amener les bénéfices des entreprises vraiment à se contracter et dans le même temps de provoquer une récession mondiale. Donc, cet environnement Goldilocks, boucle d'or, selon le comte anglais qui relatait l'expérience de boucle d'or avec les trois ours, eh bien, cet environnement, il a fait la place aujourd'hui à une grande incertitude. Premièrement, sur le plan de la géopolitique. Donc, on a certainement, évidemment, été particulièrement surpris de l'ampleur que prend le conflit entre l'Ukraine et la Russie. La répercussion de ce conflit, c'est la hausse supplémentaire des taux d'intérêt, c'est la hausse des matières premières. Pas plus tard que ce matin, on apprend notamment que la Russie a coupé l'approvisionnement en gaz vis-à-vis de la France. Alors, ne vous inquiétez pas, vous aurez du gaz quand vous rentrerez chez vous. Il y a suffisamment de stocks pour faire face, mais c'est clair que ce sont des éléments qu'on n'a plus connus depuis 40 ans. Et puis, alors, finalement, la résultante de tout ça, c'est les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt qui se tentent pour refléter une situation qui n'est pas maîtrisée, l'inflation, pour refléter également une incertitude sur la solvabilité de certains États dans la zone euro. Alors, l'élément central que je viens de citer, eh bien, effectivement, c'est la crise énergétique. Et ici, vous avez les quatre scénarios qu'on avait établis pour avoir un canevas, un schéma de pensée pour analyser les répercussions du conflit entre l'Ukraine et la Russie sur le plan de l'approvisionnement énergétique en Europe. Jusqu'ici, on tablait et on table encore avec espoir sur le scénario 2, c'est-à-dire que nous allons nous passer progressivement du pétrole russe, mais nous n'allons pas avoir de vraies coupures en matière d'approvisionnement de gaz. Et globalement, ça va se faire au cours du temps, de façon progressive, de manière à ce qu'on trouve des sources de substitution. Donc, par exemple, la France a déjà conclu des contrats d'approvisionnement avec le nord de l'Afrique et avec l'Espagne. Donc, il y a déjà des substituts aujourd'hui qui sont mis en place pour se passer du gaz russe. Néanmoins, on peut estimer que c'est une tactique de négociation de la part de la Russie qui va être encore abondamment employée. Et on est toujours à la menace de cet arrêt soudain des exportations russes qui nous amènerait en récession. Donc, ça, c'est véritablement un risque qui va toujours un petit peu nous pendre au-dessus de la tête, si je puis dire, à partir du moment où on ne peut jamais être certain de la réaction concrète que Poutine pourrait adopter vis-à-vis de certaines décisions occidentales. Nous savons donc qu'il y a un ralentissement de la conjoncture. Et ce ralentissement de la conjoncture qui est en cours, on l'observe de différentes manières. Donc, sur le premier graphique, ici à gauche, vous avez la comparaison entre la production industrielle et un ratio qui est extrêmement précurseur dans les indicateurs de confiance, c'est le ratio commande par rapport au stock. Et vous voyez que le ratio de commande par rapport au stock, il est maintenant en contraction et il vous indique donc qu'on va avoir probablement un arrêt momentané de la production industrielle. La production industrielle européenne qui était fort repartie après le COVID. Donc, vous constatez ici que les échelles étaient impressionnantes. Donc, on avait une contraction de plus de 15% pendant le COVID. On a eu ensuite un rebond de plus de 15%. Donc, ça complique évidemment terriblement la lecture de la conjoncture. Et bien, aujourd'hui, on sait que cette production industrielle, elle va probablement rentrer légèrement en contraction. On sait également sur le graphique de droite que la consommation, qui a connu exactement le même type de développement, c'est-à-dire une contraction très violente pendant le COVID, une reprise extrêmement violente après le COVID. Donc, la consommation des ménages est passée de moins 7 à plus 7. Donc, c'est des choses qu'on ne voit normalement pas dans l'histoire économique. Mais évidemment, une pandémie, ça n'arrive pas tous les jours. Eh bien, on sait que le revenu disponible des ménages, à cause de l'inflation, il va être en contraction. Et donc, il est très probable que la consommation des ménages va un petit peu souffrir dans les mois qui viennent. Donc, ça, c'est acquis. On sait qu'il va y avoir pression sur la croissance économique. On sait également, dans le même temps, que la Banque centrale européenne va monter les taux. Et elle va monter les taux de façon assez brutale et assez, finalement, impressionnante. Quand vous voyez ici l'amplitude de la hausse des taux qui est prévue sur les articles de gauche, donc, le taux directeur de la BCE, en une fois, après une période où il était littéralement anesthésié sous zéro, eh bien, on va passer vers une optique de lutte contre l'inflation. Et donc, on va se retrouver avec des taux d'intérêt d'ici un an et demi qui devraient, en principe, dépasser les 2 % selon les estimations actuelles et de la BCE et des différents économistes. Alors, un grand challenge qui est en train de susciter quelques volatilités dans les marchés financiers, c'est que cette hausse du taux court de la BCE, donc, le taux dont on pourra jouir bientôt sur nos comptes d'épargne, donc, il faut quand même s'en réjouir après toutes ces années où on avait des taux négatifs, eh bien, dans le même temps, évidemment, il va falloir contrer ceci, c'est-à-dire que le spread des pays périphériques, donc, notamment, l'Italie vis-à-vis de l'Allemagne, eh bien, ce spread, il est en train de monter. Donc, ça va être un exercice absolument délicat d'arriver à monter le taux directeur pour juguler l'inflation, donc, essayer de ralentir la hausse des prix en calmant un peu les agents économiques qui étaient devenus peut-être un petit peu trop confiants. Et dans le même temps, il va falloir rassurer les marchés financiers sur le fait que l'Italie, effectivement, fait toujours partie de la zone euro et qu'elle va être protégée par les actions de la BCE. Donc, pour ça, on a eu des communiqués cette semaine qui visent à montrer que ce spread ne montera pas davantage. Donc, l'Italie paye actuellement 2,4 % de plus que l'Allemagne a 10 ans pour emprunter. Eh bien, il y a des instruments qui sont maintenant en train d'être développés pour, à nouveau, dire au marché calmez-vous les spéculateurs, n'essayez pas d'attaquer l'Italie, parce que nous, à la Banque centrale européenne, on va peser de tout notre poids pour vous contrer si jamais vous essayez. Donc, vous êtes absolument dans la garantie absolue que vous ferez des pertes si vous venez attaquer l'Italie. On doit regarder les choses quand même d'un bon côté quand on regarde les coussins qui sont disponibles aujourd'hui. Donc, on sort de la pandémie. Donc, on l'oublierait tellement ça va vite. Mais voilà, on était dans une pandémie qui a totalement contrarié l'activité économique. Pendant cette pandémie, le taux d'épargne des ménages que vous voyez ici à gauche, il a explosé. Donc, ça a été documenté de différentes façons. On sait qu'il y a eu des aides qui ont parfois été trop importantes à certains agents économiques. On sait que finalement, il y a peu de gens qui ont perdu leur emploi, parce qu'on a perdu son emploi, parfois brièvement, mais ensuite, on l'a retrouvé très vite. Et puis, il y a surtout le fait qu'on n'a pas pu consommer comme on le voulait. Donc, à partir du moment où on ne pouvait pas consacrer X centaines ou milliers d'euros pour partir en vacances, eh bien, ces centaines ou milliers d'euros, eh bien, on les a mis de côté et on peut s'en servir aujourd'hui. Un autre élément, c'est le marché de l'emploi. Vous voyez ici à gauche, en rouge, le taux de participation, c'est-à-dire finalement le pourcentage de la population active qui aujourd'hui est insérée dans le marché de l'emploi. On voit également le taux de chômage ici en vert qui est en forte contraction. Et donc, ces données vous peignent en fait, vous dépeignent une image qui est très positive de la situation actuelle du chômage et de l'emploi. Donc, on est véritablement, ce qu'on appelle au plein emploi. Donc, quand on est au plein emploi, évidemment, on peut supporter un certain choc d'une façon qui est plus résiliente que si jamais on était déjà, je vais dire, dans une situation difficile. Jay Powell est face à un dilemme crucial qui est en fait exactement le même dilemme que les autres banques centrales. Donc, c'est le président de la FET que vous voyez ici. Et effectivement, la réalisation du côté de la FET a été exactement la même qu'au niveau de la BCE. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils avaient sous-estimé le danger d'inflation. On voit ici aux États-Unis que c'est surtout l'inflation des biens qui est en forte hausse. On est déjà ici à 9%. Donc, il est clair que ce sont plutôt les biens durs qu'on a pu finalement acheter déjà pendant la pandémie. Et puis ensuite, qu'on a continué à acheter par la suite, c'est ces biens-là. Pensons par exemple au bois qu'on utilise pour construire des maisons. Eh bien, tout le monde en même temps a eu besoin de bois pendant l'espace d'un an à 18 mois. Donc, c'est ce type de hausse qui a été le plus vertigineuse. Mais les autres données ont également été aussi en forte hausse. Alors, la FET est en train également maintenant d'essayer de juguler l'inflation. Donc, on monte les taux. On essaye d'envoyer des communiqués au marché disant que cette inflation ne va pas sauter autour d'entretenir. Donc, ne vous habituez pas à ce que les prix montent de 7-8% par an parce que c'est très important de l'imprégner, si vous voulez, dans le cerveau des agents économiques. Parce qu'à partir du moment où on se réhabitue pendant de longues périodes à ce que les prix montent de 7-8% par an comme dans les années 70, ensuite, c'est très difficile de réhabituer les agents économiques au contraire. Par exemple, si la situation perdure de hausse des prix pendant encore un an ou deux, les gens vont entre guillemets s'habituer. Pensons à l'action des syndicats. Il est probable qu'on va s'habituer à avoir des négociations régulières pour augmenter les salaires. Et donc, ce genre de mécanisme va entraîner quelque part une auto-perpétuation de la hausse des prix. Donc, il est très important qu'on fasse quelque chose contre ça. Un élément positif qui est assez peu mentionné dans la presse, je trouve, c'est le fait qu'au niveau de certains indicateurs qui sont suivis par la FED, donc notamment ici, le Personal Consumption Expenditure, si on annualise des données à trois mois, on voit que l'inflation aux États-Unis, elle a en fait atteint plus ou moins une forme de sommet, mais je parle vraiment en termes de delta, donc en termes de vitesse d'accroissement, elle a atteint un sommet déjà il y a quelque temps. Donc, la vitesse d'accroissement de l'inflation est en train de ralentir. Ça ne veut pas dire que l'inflation baisse déjà, mais en tout cas, il y a lieu quand même d'espérer un tout petit peu. Alors, il y a lieu d'espérer dans le contexte d'un marché de l'emploi qui est en surchauffe manifeste. Donc, il est extrêmement difficile, évidemment, de ralentir l'économie de façon, on va dire, adoucie, accompagnée. À partir du moment où on est devant une situation où l'économie est en surchauffe toute simple, pure et dure. Et donc, c'est vrai que l'économie américaine, quand on voit les salaires, quand on voit le nombre de gens qui quittent leur emploi, sur le graphique de gauche, sur le graphique de droite, quand on voit ce qu'on appelle la comparaison entre le taux de chômage et le Nehru, le Nehru, c'est le taux de chômage, en fait, qui est normalement celui qui n'engendre pas de surchauffe, pas trop d'inflation, eh bien, on constate effectivement qu'on est ici en zone de danger. Il y a, entre guillemets, il y a trop peu de chômage aux États-Unis aujourd'hui que pour que les salaires ne montent pas. Il est normal que les gens demandent des augmentations de salaires, tout simplement parce qu'on ne trouve pas de main-d'oeuvre. Donc, la fête devrait, entre guillemets, et ça, évidemment, c'est tout le débat aujourd'hui aux États-Unis, devrait, quelque part, faire un peu remonter le chômage pour relâcher un petit peu la pression sur les prix. Donc, la fête est déterminée à monter les taux. On voit ici sur le graphique de gauche que les prévisions sont passées en rouge à plus de 3,5 %. Donc, vous aviez vu tout à l'heure la BCE qui est un peu au-dessus de 2. Ici, on a les taux américains qui devraient, effectivement, dépasser à terme les 3,5, donc sur le taux directeur, le taux à court terme. Mais les autres banques centrales aussi vont monter les taux. Donc, on voit ici les différentes banques centrales sur le graphique de droite. Et, effectivement, la BCE va se retrouver à 2, 2,5. Même la Banque d'Angleterre avec notre ami Boris a quelque part dû tolérer, accepter que les taux remontent. Pourtant, ce n'est certainement pas quelque chose que Boris Johnson doit avoir d'un bon oeil, en principe, puisque ça ralentit, évidemment, l'économie. La grande question, on peut la résumer ici. Finalement, c'est ce graphique qui n'est pas évident à comprendre au premier coup d'œil, mais qui résume la grande question de cette année. peut-on réaliser un atterrissage en douceur de l'économie ? Donc, on sait qu'on est en surchauffe, vous avez vu, on sait qu'on a trop de l'inflation, vous avez vu, on sait qu'on essaye de monter les taux. Mais, finalement, est-ce qu'on peut arriver à poser cette énorme Boeing 747 qu'est l'économie américaine sur la piste de l'aéroport de Bois-Vista, près du Cap-Vert, où j'y étais il y a quelques années. Voilà, c'est un très beau petit aéroport, mais c'est vrai que ce n'est pas très large. Donc, il faut quand même un pilote assez à droit, il ne faut qu'il n'y ait pas de tempête de sable, etc. Donc, on a quand même des conditions qui, pour le moment, sont difficiles. Et on voit que, dans le passé, quand on a monté les taux, eh bien, on a parfois eu des récessions qui ont suivi. Et donc, les récessions, ça veut dire des contractions du PNB que vous voyez ici sur cette colonne Real GDP Drop. Quand on a des contractions du PNB de 2,7, 2,2, comme dans les années 70, eh bien, là, on a un heart lending. Ça veut dire que l'économie s'arrête soudainement. En fait, on crache le Boeing. L'économie américaine ralentit trop fort. Et là, les bénéfices des entreprises baissent. Et c'est très mauvais pour la bourse. Alors, on peut aussi savoir qu'on a réussi beaucoup de soft lending. On a réussi beaucoup d'atterrissage en douceur dans le passé. Et certainement, on peut citer le cas, par exemple, ici, de l'année 2000. On peut citer le cas du début des années 90. C'est des périodes où on a réussi à monter les taux, à refreiner l'économie. Et globalement, elle a ralenti. Le chômage a un peu remonté. L'inflation est redescendue. Mais on n'a pas craché le Boeing. Donc, l'économie mondiale a continué à croître. Les bénéfices ont continué à croître. Et ça a été de très bonnes périodes pour les bourses. En Chine, il s'est passé quelque chose de tout à fait décalé par rapport à nous. Et c'est un élément très important du raisonnement. Et ce n'est pas la première fois que les Chinois, finalement, agissent de façon tout à fait contradictoire par rapport à nos propres cycles économiques. C'est même arrivé trois fois, je pense, sur les 15 dernières années. Donc, la Chine a complètement été à l'arrêt pendant quelques mois parce qu'ils ont choisi, avec leur politique de tout contrôler. Et donc, évidemment, à ce moment-là, vous vous refermez l'économie comme on l'a connu ici. Et dans le même temps, ils avaient appliqué des gros freins sur le crédit. Donc, ils avaient dit on va essayer d'empêcher qu'il y ait une bulle immobilière qui dérape. Et donc, on agit en amont et on restreint le crédit. Et aujourd'hui, la Chine a fort ralenti, mais les toutes dernières indications sont que ça repart assez vite. Donc, clairement, vous ne voyez pas encore les chiffres ici. Mais à partir du moment où on réouvre l'économie, il va se passer un petit peu ce qui s'est passé chez nous après la fin de la pandémie. C'est-à-dire qu'en une fois, l'activité économique va repartir très fort. Vous avez vu chez nous, c'était à un moment donné moins 7 plus 7. Il est probable qu'on voit quand même une forme de reprise assez nette dans les prochains mois en Chine. 8 des marchés financiers. Et bien, la première chose pour les marchés financiers, c'est de savoir c'est l'élément finalement déterminant des marchés financiers, c'est les bénéfices des entreprises. Si vous avez les bénéfices des entreprises en bleu, vous avez la marge en rouge. Donc, vous voyez, on en est là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas encore baissé. Les bénéfices des entreprises, ils sont encore au plus haut et la marge également. Alors, vous voyez néanmoins que ce cycle, il a été long. Ça, c'était 2009. Les bénéfices étaient tombés ici en 2009. Donc, on a autour de 1 000 en point de départ sociographique. Et puis, ils sont montés à 3 000 ici dernièrement. Donc, ils ont fait fois 3 sur l'espace de ce cycle économique. Donc, il est clair qu'on a un potentiel de vulnérabilité assez fort en matière de révision baissière de bénéfices. Et on sait déjà que ces bénéfices vont probablement baisser dans les mois qui viennent. Puisqu'ici, sur ce graphique, vous avez notamment l'impact du prix du pétrole. Donc, le prix du pétrole, c'est la courbe bleue. Et vous avez la courbe du pétrole par rapport aux révisions de bénéfices qui sont soit en rouge, soit en vert. Et donc, quand vous avez le prix du pétrole en bleu qui est pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, au-delà de la courbe zéro, eh bien, vous avez ensuite un effet de frein de la conjoncture qui, évidemment, est engendré. Et vous avez des révisions de bénéfices qui deviennent négatives. Et donc, quasiment systématiquement dans le passé, quand on avait un prix du pétrole assez élevé, comme par exemple ici, en 2017-2018, vous voyez que la courbe bleue était au-dessous de zéro. Eh bien, à ce moment-là, par la suite, vous avez des révisions de bénéfices en rouge qui sont en-dessous de zéro. Donc, on sait qu'après la période qu'on vient de connaître, vous voyez ici, ça fait maintenant deux ans que le cours du pétrole monte, on est au-dessus de zéro. On voit que les révisions de bénéfices, ici en rouge, elles commencent. Donc, on sait que les bénéfices maintenant vont descendre. Mais vous voyez que le phénomène, finalement, il est assez récent et il est d'amplitude assez modérée. Donc, on peut encore considérer que les bénéfices des entreprises sont élevés et qu'ils sont encore un soutien à la conjoncture. Alors, ceci, évidemment, c'est aussi de nature à freiner la conjoncture. Voilà, je vous le montre parce que c'est vrai que c'est quand même impressionnant. Et c'est la hausse des taux d'intérêt. Ici, aux États-Unis, les taux d'intérêt courts à deux ans. Et ici, à droite, c'est la hausse des taux d'intérêt courts à deux ans en Allemagne. Donc, il est clair que ça, c'est un élément qui aussi va freiner les bénéfices des entreprises. On sent tout simplement une entreprise qui se lance dans un nouveau projet. Eh bien, elle va devoir forcément payer un peu plus cher pour ses conditions de financement. Autre graphique qui montre le même phénomène. Ici, ce sont les spreads pour emprunter sur les marchés. Et donc, les spreads des entreprises de bonne qualité qui empruntent sur les marchés financiers, ils sont passés maintenant à 100 points de base. Donc, une entreprise doit payer un peu plus cher qu'avant pour placer un papier obligataire dans les marchés financiers. Mais vous voyez qu'on n'est pas encore dans le dérapage. On n'est pas en 2008. On est encore dans une zone où les entreprises ont des conditions de financement qui sont finalement assez bonnes. Mais ça se détériore malheureusement rapidement. Donc, la résultante de tout ça, finalement, c'est des bourses qui sont révisées fortement à la baisse. Elles sont révisées fortement à la baisse par l'incertitude, par la hausse des matières premières, par les baisses des bénéfices qu'on peut anticiper et par la hausse des taux d'intérêt. Puisqu'une action, c'est l'anticipation sur les bénéfices futurs. Donc, à partir du moment où les bénéfices futurs, on est moins sûr qu'ils vont être très bons. À partir du moment où on sait aussi que le taux d'actualisation, donc la façon de ramener les bénéfices futurs vers le temps présent, cette actualisation, elle se fait avec un taux plus élevé. Eh bien, on a malheureusement des bourses qui sont particulièrement négatives cette année. Alors ici, le graphique, il date à peine d'il y a trois jours. Je dois malheureusement rajouter presque 5% à la baisse parce qu'en l'espace de trois jours, la bourse, effectivement, a certainement mal pris les nouvelles en provenance de Russie en matière, justement, de coupure du gaz vis-à-vis de la France mais aussi un tout petit peu vis-à-vis de l'Italie et de l'Allemagne. De nouveau, pas de pénurie physique actuellement, mais voilà, on sait que ça a introduit un élément d'incertitude et ça fait encore plus monter le prix du gaz. Donc aujourd'hui, on est presque à moins 20 sur les grandes bourses. Il y a une exception qui est quand même à noter. C'est les pays émergents que vous voyez ici. C'était un marché qui était, c'est-à-dire en général, négligé par beaucoup d'investisseurs. On lui a toujours accordé une place dans nos portefeuilles, probablement une place qui est plus importante que dans d'autres maisons, qui n'a pas été, entre guillemets, positif les années précédentes. Mais cette année, c'est plutôt, entre guillemets, un constat qui est agréable de voir que les pays émergents baissent finalement moins que les autres marchés. Donc, en vert ici, il y avait une baisse qui était de l'ordre de 6-7% inférieure. Alors, ceci, par contre, c'est un phénomène qui est particulièrement désagréable parce qu'il touche les gens qui, finalement, sont les plus défensifs. Et c'est un phénomène, je trouve, qu'on décrit assez peu dans la presse. Ça n'est plus arrivé depuis, je pense, 1994. Donc, voilà, un crash obligataire. À l'époque, il y avait des gens qui avaient perdu 15 à 20% sur des CICAV obligataires. Ça a été un petit peu oublié dans l'histoire des dernières années. Mais vous voyez ici que la baisse sur le marché américain, elle s'élève à 11%. Donc, voilà, tous les returns qui ont été engendrés sur les obligations. Donc, quasiment chaque année, vous gagnez un peu d'argent en obligations américaines. Il y avait quelques exceptions. Donc, effectivement, on perdait un peu d'argent certaines années quand les taux montaient, mais pas beaucoup. Et cette année, vous voyez ici l'amplitude de la perte que vous pouviez avoir sur des obligations américaines quand vous étiez sur des obligations de la duration du marché, pas des obligations courtes, évidemment. Ici, la même chose. Vous avez l'évolution des différents marchés depuis le début de l'année. Et de nouveau, si on a la duration du marché, c'est-à-dire que si on achète tout le marché dans sa globalité, avec parfois des obligations de 8, 9, 10 ans, eh bien, dans ce cas-là, on a des returns qui peuvent être effectivement en baisse de 15 %. Perdre 15 % sur des obligations longues, ce n'est certainement pas quelque chose qu'on estime normal, puisqu'évidemment, les obligations sont faites pour protéger un portefeuille. quel positionnement adopter vis-à-vis de ce qui précède ? Alors, je tiens d'abord à vous montrer, finalement, ce qui doit servir, finalement, de pierre angulaire pour conclure cette présentation, c'est les prévisions économiques. Donc, les prévisions économiques qui sont ici toutes récentes, même si elles n'ont pas été actualisées avec les toutes dernières annonces de coupure du gaz, comme je dis, il n'y a pas pour le moment de pénurie physique. Mais donc, ces prévisions ne montrent pas encore de récession. Donc, si vous prenez ici le PNB américain en 2022, il était de 2,2. Nous sommes plus prudents que le consensus qui est à 2,7. Et nous voyons passer le PNB américain à 1,4. Donc, ce qui est aussi plus prudent que le consensus. Dans le même temps, au niveau des États-Unis et de l'inflation, nous passerions de 7,3 de l'inflation. Là, nous voyons une inflation un peu supérieure au consensus et nous diminuerions à 3,3. Donc, en fait, on croit quand même toujours qu'on devrait éviter de justesse la récession. Et on croit encore toujours que progressivement, mais peut-être que ça prendrait encore beaucoup plus de temps qu'on le pensait, l'inflation va tout doucement redescendre. Et en fait, vous avez le même type de constat dans les différents marchés, donc avec notamment aussi la zone euro, qui n'afficherait que 1,7% de croissance cette année et qui diminuerait à 1,3. Et l'inflation connaîtrait une des croissances de 7,6 à 3,6 en zone euro. Alors, tout ceci n'est pas réjouissant, mais il faut aussi tenir compte de la Chine. Et la Chine, tout en bas du tableau, elle n'était qu'à 2% de croissance cette année. et si on réouvre correctement, j'ai envie de vous dire, la Chine et tout simplement la situation sanitaire chinoise, si les mesures de crédit adoptées provoquent des effets positifs, on repasserait de 2 à 5,5. Et dans le même temps, vous n'avez pas vraiment d'inflation en Chine. Donc, c'est vrai que dans les pays émergents, c'est assez étonnant, mais finalement, l'inflation a été relativement mieux gérée que chez nous. Donc, globalement, il y a beaucoup de mauvais dans ce tableau, mais il y a quand même un peu de bon. Et si on met l'ensemble et qu'on l'additionne, on n'arrive pas encore à une récession mondiale. Donc, on est vraiment très proche, mais on n'y est pas. Donc, il faut garder, je pense, ceci à l'esprit. On ne peut certainement plus supporter de chocs supplémentaires. Voilà, une coupure totale du gaz vis-à-vis de tous les pays qui nous amèneraient à rentrer chez nous à ne plus avoir allumé la cuisinière. Bon, ça, je pense que là, on est en récession assez vite, mais on n'y est pas. Alors, nous, nous adoptons ces attitudes, évidemment, prudentes dans notre asset allocation. Donc, nous surpondérons le cash. Vous voyez, le O, c'est overweight en anglais. Donc, on a plus de cash que d'habitude. Et on surpondère tant les obligations que les actions. Donc, clairement, on se met à la borne inférieure. On se cale à la borne inférieure en matière d'actifs à risque et on se cale à la borne supérieure en matière de cash. Très important, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait moyen de faire des moins 15% quand on avait la duration du marché obligataire. Mais le marché obligataire, c'est un marché qui a une durée moyenne de 7 ou 8 ans. Et nous adoptons une duration beaucoup plus courte. Donc, ici, vous avez le reflet de notre stratégie. Il y a une duration, ici, qui était de 1,5 et qui est remontée récemment à 2, donc en vert, en bas. Et puis, au-dessus, vous avez la duration d'un indice obligataire qui était de 4,5 et qui est, ici, un peu redescendu à 4,2. Donc, on a une duration dans nos fonds, donc une durée moyenne des obligations qui est, en fait, d'une petite moitié de la duration du marché. Donc, on diminue la sensibilité du portefeuille à la hausse des taux. Toujours garder à l'esprit, voilà, c'est un graphique qu'il faut toujours garder à l'esprit dans des situations où vous avez 6 couvertures de 10 économistes qui sont négatives. Bon, ici, vous avez le graphique du Dow Jones sur 40 ans. Les crises ont, historiquement parlant, toujours été des sources d'opportunités. Donc, on pourrait passer, ici, tous les événements en revue. Donc, à chaque petite barrette, ici, vous avez, en fait, une crise. Vous voyez qu'on n'en a pas manqué depuis 40 ans. Pensons certainement aux années 70 avec l'hyperinflation. Pensons au crash de 87 que vous voyez ici. Pensons, évidemment, à la bulle technologique en 2000. In fine, le monde s'ajuste. La productivité continue. Il ne faut jamais oublier qu'on arrive toujours à faire plus de choses avec moins de facteurs travail, avec moins de facteurs capital. Donc, on arrive toujours, finalement, à améliorer, quelque part, les modes de fonctionnement de la planète. Il y a aussi une population qui, globalement, est toujours en croissance. et la loi de Malthus. La loi de Malthus, jusqu'ici, ne se vérifie pas. Donc, on a quand même toujours trouvé des nouvelles ressources. Donc, si on prend ceci en compte, la meilleure protection contre l'inflation qu'on voit, à long terme, ça reste les actions. En matière de zones géographiques que nous privilégions, voilà, je vous ai repris ici un petit peu la cartographie de nos investissements. Et donc, vous voyez qu'on fait la part belle aux USA avec 44%. Donc, 44% d'un portefeuille action, aujourd'hui, est investi sur la zone. Mais on n'oublie pas les autres zones. Donc, certainement, au niveau de l'Asie, on est à 13%. Bien sûr, également, à l'Amérique latine. Et puis, l'Europe représente un petit peu moins que les États-Unis. Alors, pourquoi ? Eh bien, c'est surtout pour le rôle de Safe Haven. Donc, voilà, c'est la sécurité qu'offre en général le marché américain dans ce genre de situation. Bon, et certainement, le fait que la corporate governance des entreprises est en général meilleure qu'ailleurs. La tendance économique à long terme est en général plus réviante. Et puis, les Américains aussi sont moins touchés par les factures énergétiques. Voilà, Poutine ne s'est pas coupé le gaz vers les États-Unis parce qu'il n'y a pas de conduit. Donc, ça joue aussi, évidemment, beaucoup sur le prix des inputs pour les Américains. Je conclue cette présentation par ce dernier graphique qui vous montre depuis le début de l'année qu'il y avait aussi lieu de bien sélectionner dans quoi on investissait en matière de style d'action. Donc, le graphique du dessous, c'est les pures actions de croissance. Donc, quand on était uniquement dans le MSCI, donc l'indice Morgan Stanley Growth, donc les pures actions de croissance ont vraiment les segments qui étaient les plus chers précédemment. Et ces segments les plus chers précédemment, ils sont aujourd'hui en recul de plus de 30 %. Et pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez le double effet d'une remise en question des bénéfices futurs et vous avez aussi l'effet d'actualisation des bénéfices futurs. Quand les taux montent, eh bien, les bénéfices futurs valent moins aujourd'hui. Donc, c'est très important pour une société, par exemple, comme Facebook ou comme une société comme Amazon. Ce qui compte pour ces sociétés, c'est vraiment de pouvoir valoriser le futur dont elles disposent. Si, par contre, vous êtes dans les segments plus value, donc vous voyez ici le haut du graphique, donc en vert, par exemple, ou dans les segments à haut dividende, en rouge, eh bien, à ce moment-là, on résiste beaucoup mieux. Donc, notamment, les segments value, ça va être des sociétés beaucoup plus classiques, j'ai envie de vous dire, presque ennuyantes. Voilà, des choses comme Proximus, voilà, des choses comme Solvay, qui sont des sociétés qu'on connaît tous depuis très longtemps. Mais regardez la performance de Solvay et de Proximus cette année. Et ce sont finalement deux placements qui ont grosso modo gardé leur valeur une fois qu'on intègre le dividende. Donc, clairement, ça s'explique par le fait que les attentes étaient moins élevées en début de l'année vis-à-vis de ces sociétés-là. Et l'impact aussi de hausse des taux a été moins important sur leur valorisation puisqu'en général, ça compte de l'ordre de 10 fois les bénéfices, pas de l'ordre de 25-30. Voilà, eh bien, je conclue ici cette présentation et voilà, je suis à votre disposition pour toutes les questions. Merci, Rodolphe. On va donc s'alterner Benoît et moi-même. Benoît va passer auprès de vous s'il y a des questions et moi, je vais poser l'une ou l'autre question qui arrive via le chat. On commence par la question de chat ou quelqu'un veut se lancer ? Je fais le tour. Merci beaucoup. Merci. Avec la hausse des taux d'intérêt qui va encore durer et qui va graduellement monter à 2-3%, est-ce qu'on ne va pas voir ressurgir le monstre de l'Ordnest des dettes souveraines ? Alors, je pense que, voilà, vous mettez le doigt sur une question qui est cruciale et qui, à mon avis, est le vrai danger. Ça, c'est le vrai danger. Voilà. La bourse peut toujours souffrir de choses, entre guillemets, qu'on n'a pas encore identifiées comme danger. Rarement, elle baisse longtemps pour des choses qu'on a déjà identifiées. Donc, on a déjà identifié le problème de l'inflation, mais on est déjà en train de monter les taux. Et globalement, entre guillemets, c'est pricé. Voilà ce que je vous ai montré là. Il y a beaucoup d'autres personnes qui pourraient vous le montrer de la même façon. Donc, je ne pense pas que ça, ça peut constituer une surprise. Le danger, ce serait effectivement qu'on ait tout d'un coup un réveil de la crise souveraine. Vous avez vu que le spread entre l'Italie et l'Allemagne, il est en train de décaler. On a vu la même chose entre la Grèce et l'Allemagne. On voit un début aussi de repricing sur les autres pays. Alors, ceci étant dit, je pense qu'il faut rester, disons, équilibré et quand même essayer aussi de regarder les instruments qu'on a créés depuis maintenant la précédente crise souveraine de 2011. Et notamment, il faut se rappeler qu'il y a à peine deux ans, pendant l'été, il y a eu la mise au point d'un grand plan de 800 milliards d'euros ici, qui a été très difficile à négocier, mais comme toujours en Europe, où on a confié une enveloppe de relance à l'Italie, par exemple, de 200 milliards. Donc, cette enveloppe de relance, on a d'abord critiqué le fait qu'elle ne serait pas disponible immédiatement, elle ne serait pas dépensée immédiatement, mais finalement, elle est dépensée graduellement sur plusieurs années et elle est en train de dépenser maintenant. Donc, il y a clairement aujourd'hui des facteurs, on va dire, de stabilité, au niveau notamment du budget, qui sont supérieurs à ce qu'on a connu dans le passé. Il y a également aussi le fait que probablement, les personnes qui gouvernent l'Italie, notamment, sont vues comme sérieuses et donc quelque part susceptibles, entre guillemets, d'avoir du soutien pour repousser les attaques des marchés financiers. Donc, Mario Draghi est quelqu'un qui est vu comme quelqu'un d'être extrêmement rassurant sur le plan de l'orthodoxie budgétaire, notamment. Donc, on n'en est pas encore, si vous voulez, au point où une vraie crise est en train de réapparaître, mais en fait, il faut la tuer dans l'œuf. Il faut tuer, si vous voulez, les velléités de crise dans l'œuf. Et c'est pour ça que Christine Lagarde a dû accélérer ses plans avec la BCE cette semaine, envoyer un communiqué disant, écoutez, on ne va pas attendre la fin de l'été. On va arriver rapidement avec des outils. Donc, les outils, c'est quoi ? C'est des montants d'achat d'obligations italiennes. Donc, dire au marché, c'est ce que Draghi avait fait en 2011, whatever it takes. Donc, en gros, si vous, hedge fund, vous voulez utiliser 50 milliards d'euros pour shorter l'italienne et faire monter les taux, eh bien, vous ne gagnerez pas parce que nous, on a déjà prévu 500 milliards. Donc, c'est comme ça qu'on avait fait en 2011. Si vous voulez mettre une telle puissance de feu en réserve que vous n'avez aucun financier qui va se lancer, entre guillemets, dans la spéculation contre un pays souverain, tellement il sera persuadé que la cohésion européenne et les montants aussi sont suffisants que pour nous protéger tous d'une attaque contre la zone euro. Et si j'ai parlé surtout de la zone euro, il y a d'autres pays qui sont endettés, mais disons que je pense que votre question elle s'adressait surtout à cette... Alors, voilà, c'est pour ça que je voulais que vous répétez la question, s'il te plaît, parce que... Monsieur Demand, effectivement, voilà, est-ce qu'on ne craint pas un effet boule de neige avec les déficits ? Donc, clairement, bon, le temps est un peu compté. Le temps est un peu compté. On avait déjà dit qu'on remettrait certains budgets en équilibre précédemment. On ne le fait pas. Donc, ce problème restera lancinant. Alors, le problème, c'est de savoir où est la limite exacte, si vous voulez, à l'endettement d'un État. Il y a des gens qui étaient extrêmement affirmatifs il y a quelques années pour dire, voilà, c'est autant ou c'est autant. Il y a eu une étude, notamment, de Rogoff, à l'époque, Kenneth Rogoff, du FMI, qui disait, voilà, au-delà de 65 % de dette, la croissance d'un pays décélère automatiquement. Ces études ont été ensuite plus ou moins invalidées, même si, évidemment, intellectuellement, on peut tous y voir quelque chose de logique, mais elles ont quand même été un peu invalidées. Et donc, concrètement, aujourd'hui, on a aussi l'exemple du Japon, qui est un endettement fou, qui continue, je vais dire, tous les jours à reconstruire les autoroutes, tous les jours à faire des plans de relance. Donc, c'est vraiment très difficile de vous donner un seuil, si vous voulez, auquel on va aller dans le mur. Mais ça restera une des questions cruciales pour les prochaines années. Et c'est un risque qui est difficile à jauger. Une autre question ? Je voudrais savoir quelle va être la stratégie de De Groove si nous connaissons une récession profonde. Donc, vous avez vu qu'en fait, on est déjà à la borne, je veux dire, à la cale inférieure en quasiment toute matière. Donc, voilà, en matière d'action dans un fonds médium, ce n'est pas moi qui gère les fonds patrimoniaux. Donc, voilà, je parle pour mes collègues, sachant que je peux, évidemment, moduler avec les clients dont je m'occupe d'une façon un peu plus appuyée, parfois sur un portefeuille. Donc, au niveau des fonds patrimoniaux, l'attitude, je pense, est extrêmement saine de dire qu'on se met à la cale inférieure en toute matière. Donc, en matière d'action, dans un médium, on est à 50,5. On vient de 59 et 1 ans. En matière obligataire, vous avez vu qu'on a une duration qui n'est que de 2, là où le marché est à 4,2. En matière de placement alternatif, eh bien, on se retrouve à avoir des diversifications dans le dollar, dans l'or. Donc, clairement, aussi au niveau de l'exposition géographique mondiale, vous voyez, par exemple, on n'a jamais abandonné les pays émergents. Les pays émergents baissent moins que les autres marchés cette année. Donc, ça aurait été clairement une grosse erreur d'abandonner les pays émergents. On en a en général plus que d'autres maisons. Donc, au total, si vous voulez, on est à la cale inférieure et maintenant, on attend. Alors, il est clair qu'on m'a déjà posé la question à chaque grande correction de marché depuis 10 ans. Qu'est-ce que vous ferez si à un moment donné, on va vers une grave récession ? Je vais vous dire très honnêtement, je ne sais pas encore. On verra bien ce qu'on fera. On est déjà à la cale inférieure. Jusqu'ici, en tout cas, suranticiper la récession. Et ça fait très longtemps que ça se pose et que cette question revient, suranticiper la récession. Ça aurait été sortir du marché juste avant que ça remonte. Et donc, laisser énormément de gains sur la table alors que vous nous avez confié votre patrimoine aussi dans un optique de long terme. Et donc, dans le long terme, vous avez vu le graphique, il ne faut pas sortir complètement du marché. on peut se mettre à la cale inférieure en toute matière, mais on ne doit pas se mettre à zéro. Si on se met à zéro, à un moment donné, là, on fait souvent, je dirais même 90% du temps, on fait une erreur. Une fois de temps en temps, évidemment, il faut se mettre à zéro. Quand il y a vraiment une très grande crise qui arrive, après coup, on sait qu'il fallait le faire. La question suivante qui est arrivée par le chat. La BCE a relevé la fragmentation excessive du marché obligataire européen. doit-on considérer qu'un spread de 2,5% constitue désormais le maximum que la BCE va tolérer ? C'est une question qui est bien précise. Je vais répondre honnêtement que pour le moment, il n'y a pas de communiqué qui soit aussi précis. Tu peux répéter le début de la question, s'il te plaît ? La BCE a relevé la fragmentation excessive du marché obligataire européen. Doit-on considérer qu'un spread de 2,5% constitue le maximum que la BCE va tolérer ? Ils ont réagi au moment où le spread était de 2,5%. Ils se sont réveillés à ce moment-là, mais ça fait déjà un certain temps, vous avez vu sur le graphique, que les spreads commencent à monter. Mais c'est clair qu'il y a un point où on peut se remémorer les périodes aussi en Belgique où il y a l'effet boule de neige de la dette. Il y a un point où le taux d'intérêt est trop élevé et alors finalement, on s'endette, on continue à se réendetter, etc. On ne s'est jamais remboursé. Donc, c'est clair que de façon quelque part un peu intuitif, on se rend bien compte que tolérer un taux d'intérêt en Italie au-dessus de 4%, ce n'est pas supportable. Donc, d'une certaine façon, je pense que oui, chaque fois que les taux vont, le spread va atteindre 2,5%, on peut s'attendre à des réactions de la BCE. Alors maintenant, concrètement, on attend vraiment les détails. Voilà, donc on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver, probablement une espèce de nouveau bazooka, pour reprendre l'expression de Draghi à l'époque. Voilà, donc un bazooka, c'est-à-dire une énorme arme monétaire pour qu'on crée la spéculation, mais on ne connaît pas encore les détails. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est un peu tricher, c'est-à-dire qu'il y a déjà des enveloppes qui sont prévues et normalement, ces enveloppes d'achat obligataire, donc à la BCE, on doit acheter l'Allemagne dans une certaine proportion, la France dans une certaine proportion, l'Italie dans une proportion. Pour le moment, ils sont un peu en train de tricher parce qu'ils achètent un peu plus d'Italie que ce qu'ils devraient. Donc voilà, mais il ne faut pas trop le dire. Mais donc voilà, c'est déjà une façon, si vous voulez, de contrer quelque part la spéculation. C'est vrai que les Allemands n'ont pas besoin d'avoir des taux plus bas. Les Allemands, ils peuvent tout à fait avoir des taux plus hauts à 1,5 comme maintenant ou à 1,7. Par contre, c'est les Italiens qui ne doivent pas payer 4%. Donc on est en train ici d'un peu déjà de répartir l'enveloppe, si vous voulez, monétaire pour aider les pays qui en ont le plus besoin. Et donc Hans-Werner Sinn, donc grand économiste allemand, parle maintenant d'un problème équivalent aux crises pétrolières, parle de stagflation et parle du fait qu'on va en avoir pour 10 ans. Donc ça, c'est quand même une perspective à long terme qui est quand même assez conséquente. Et quand on parle maintenant aussi de 2-3% pour les taux d'intérêt de la Banque centrale, en Belgique, c'est une situation qui prévoit 12% d'inflation en fin d'année. Donc ça ne fait jamais que 10% de réel. Donc c'est une situation, je dirais, qui va se détériorer. Effectivement, votre question résume les six premiers slides, les six premières couvertures de The Economist. On sait qu'on est en stagflation en ce moment. La croissance ralentit assez fort. Vous avez vu les prévisions de croissance, on va arriver à 1,5 dans plusieurs pays développés. On sait qu'on a trop d'inflation. L'inflation est à 8 en ce moment. Elle peut peut-être encore un peu monter. Est-ce qu'elle va l'atteindre à 12 ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, elle peut encore un peu monter avant de redescendre. On a des indicateurs précurseurs qui montrent quand même que l'inflation, les semi-conducteurs sont un peu plus disponibles. Les taux du frais maritime ont baissé. Donc il y a déjà plusieurs signes, si vous voulez, que l'inflation commence quand même tout doucement à atteindre son maximum. Mais c'est clair que maintenant, on est dans une forme de stagflation. Donc une croissance quasi nulle ou très faible avec une inflation qui est beaucoup trop haute. Alors la vraie question, c'est est-ce que cette stagflation va s'auto-entretenir ? Est-ce qu'elle va être perpétuelle ? Il est clair qu'un économiste allemand va avoir, à mon avis, une sensibilité sur la chose qui va être particulièrement élevée. Parce que c'est un pays, une mentalité qui est probablement beaucoup plus attachée à l'orthodoxie budgétaire et à la stabilité des prix. Donc il est clair qu'il y a un risque que la décennie prochaine soit une décennie stagflationniste. Voilà, si on ne prend pas les bonnes décisions, si on arrive à des moments de hard landing, donc l'économie crache, on garde des prix trop élevés et puis on fait de la relance de façon déraisonnée, on ne résout pas le problème de la dette, etc. Donc tout ça, effectivement, je pense, c'est un scénario qu'il faut avoir à l'esprit. Donc loin de moi l'idée de nier, si vous voulez, ce danger. Maintenant, ce que j'ai essayé de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on a encore une chance de l'échapper. Voilà, au moment, si vous voulez, où dans le journal, on lit, la stagflation est là. Je n'ai certainement jamais été de nature à nier les dangers dans aucune des présentations que j'ai assurées les dix dernières années. Mais maintenant qu'on en est là où on en est, j'ai envie de vous dire, regardez les prévisions économiques. On a encore un peu de croissance et l'inflation, elle va quand même tout doucement baisser. Donc soyons quand même, je vais dire, aussi de nature à regarder le côté optimiste des choses quand ça commence à déraper. C'est un petit peu, voilà, l'attitude que je prendrai aujourd'hui. Je voudrais revenir sur ce que vous avez expliqué un peu plus tôt avec la Fed. Vous parlez de récession, vous parlez des limites que la BCE rencontre à cause des endettements des États membres en Europe. Les États-Unis n'ont pas ces mêmes limites-là. Est-ce qu'on va laisser glisser l'euro pour essayer de limiter l'impact de la récession en permettant d'augmenter les exportations européennes ? Donc est-ce que la relation entre le dollar et l'euro va se dégrader pour rejoindre la parité ou même en dessous ? Alors, oui, je pense que vous touchez à un point essentiel. Le marché agit effectivement sur cette variable financière qui est la devise entre nos deux continents. C'est une façon effectivement, on dit toujours que les marchés financiers sont entre les mêmes méchants. Ici, en fait, quelque part, l'action du marché financier sur cette variable qu'est le dollar, elle est positive pour tout le monde. C'est bien de renchérir le dollar pour les Américains parce que pour le moment, ils ont un problème d'inflation. Et c'est bien de renchérir le dollar pour les Européens parce qu'effectivement, nous, ça va nous aider à un moment où notre croissance, elle est en train de ralentir trop fort. Donc, effectivement, on peut, je pense, penser que le dollar va rester relativement soutenu. Voilà, tout le courant de cette année. Alors, tout dernièrement, il y a eu quand même effectivement ce changement assez brusque de politique de la BCE qui est quand même de nature peut-être en tout cas maintenant freiner sa progression. Donc, est-ce qu'on ira à la parité ? C'est devenu peut-être plus délicat maintenant de continuer à avancer parce qu'à partir du moment où la BCE qui était totalement, entre guillemets, comme on dit, endormie au volant, il y a encore trois mois ou trois ou quatre mois, on disait non, non, les taux sont très, très bien en négatif. Donc, à partir du moment où maintenant, tout d'un coup, on va faire ce qu'on appelle du catch-up, donc on va faire un rattrapage, on va quand même réintroduire des taux positifs en Europe. Pour la première fois, par exemple, on retrouve la possibilité d'investir dans des obligations corporées d'assez bonne qualité. On retrouve la possibilité d'avoir du 2,5-3 % sur pas mal de papier. Donc, si vous voulez, comme on augmente l'attractivité de la zone euro au niveau des taux, peut-être quand même que l'euro va être un petit peu plus recherché. Et donc, finalement, le dollar, avec tous ses attributs positifs, il va quand même en tout cas monter moins vite. Donc, je ne prendrai pas, si vous voulez, de grands paris sur le dollar cette année. Par contre, je le conserverai, si j'en ai en portefeuille, je le conserverai en me disant, voilà, c'est entre guillemets la sécurité et c'est comme un mécanisme d'assurance. J'ai une question par le chat. Quel sera, selon vous, l'impact de la hausse des taux et de l'inflation sur les prix de l'immobilier ? Alors, il y a évidemment immobilier et immobilier. Donc, il ne s'est pas mentionné dans la question ? Non, ce n'est pas précisé. Immobilier papier au réel, mais... Il s'est mentionné immobilier papier au réel ? Non. Donc, l'immobilier, si je prends en compte le résidentiel réel, les maisons, les appartements autour de nous, en toute logique, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont un peu se contredire. Il est clair que l'inflation va se traduire notamment par une hausse des coûts de la construction, elle va se traduire par une hausse aussi du pouvoir d'achat, en tout cas, des salaires nominaux des ménages. Donc, tout ça fait en sorte que, en toute logique, les prix de l'immobilier doivent rester soutenus. Alors, dans le même temps, on va avoir évidemment cette hausse des taux que vous avez vue, qui n'est pas pour le moment de nature à casser le marché immobilier. Il est clair que si les taux d'intérêt hypothécaires devaient aller à 5%, là, en une fois, on a quand même un frein qui serait très brusque. Donc, clairement, je dirais que dans un premier temps, on peut garder l'attitude traditionnelle qui est de dire que l'immobilier va tenir et va jouer son rôle de réceptacle contre la menace inflationniste. Ce qu'il faut surveiller, évidemment, c'est qu'à un moment donné, les taux d'emprunt ne commencent pas à vraiment décoller. Et alors, à ce moment-là, on aurait la possibilité quand même d'avoir un revirement. Et après, toutes les années, effectivement, de très fortes hausses qu'on a connues, je ferais quand même attention, si vous voulez, pour la personne qui a énormément d'immobilier à peut-être me délester, disons, des biens dont j'ai totalement besoin dans les deux prochaines années, par exemple, de manière, effectivement, à éviter le risque de si les taux montent trop fort, on est quand même une baisse du marché à un moment donné. ou à nouveau. Il y a une dernière petite question. Je ne sais pas si par ici il y a encore... Non ? OK. Alors, je la pose. On parlait d'immobilier, là, c'est un petit peu un lien. Ils disent ici, la corrélation entre actions et obligations est redevenue positive. Ne faut-il pas d'autres actifs pour désensibiliser les portefeuilles ? On a parlé d'actions tout à l'heure. Alors, oui, tout à fait. Donc, effectivement, ça, c'est un élément qui est particulièrement moche cette année. C'est le fait que dans un portefeuille diversifié, normalement, les obligations protègent contre la baisse des actions. Donc, quasiment de tout temps, depuis 25-30 ans, le fameux portefeuille 50-50, donc, c'est le portefeuille diversifié avec 50 % d'actions, 50 % d'obligations, c'était un magnifique instrument pour progresser dans le temps avec peu de volatilité. Chaque fois qu'on avait une récession, les bourses baissaient, mais les taux baissaient également et donc les obligations montaient. Donc, on avait des plus-values sur les obligations au moment où les bourses baissaient. Dans cette crise, vous avez vu, on a les deux qui baissent en même temps. Donc, on a cette corrélation qui est positive. Donc, les obligations baissent, les bourses baissent. Donc, il faut trouver des éléments diversifiants le plus possible. Donc, c'est pour ça que dans les portefeuilles, ça fait déjà depuis longtemps qu'on avait introduit notamment de l'or, aussi un petit peu d'immobilier, une grande diversification dans les actions, une duration très courte. Alors, la vraie question, ce serait, est-ce qu'il faudrait encore en faire plus et par exemple, commencer à spéculer sur le pétrole ou spéculer sur les matières premières dans les années à venir. jusqu'ici, on n'a pas fait le pas. On n'a pas fait le pas parce qu'effectivement, ça reste des instruments qui, du point de vue financier, sont assez difficiles à maîtriser. Et par exemple, on n'achète pas une matière première si vous voulez pour le stocker et attendre que le prix monte comme on achète notamment un bien immobilier. Une matière première, ça s'achète avec des produits financiers dont le rendement peut être finalement assez imprévisible. Donc, il faut faire assez attention à ce qu'on fait quand on veut, on va dire, essayer de diversifier son portefeuille de cette manière. Parfait, merci. Merci, Rodolphe. Merci à tous. Je pense qu'on va doucement clôturer. Moi, en tout cas, je ne reçois plus de questions dans l'Assemblée non plus. Très bien. Merci à tous. Merci à Rodolphe. On se retrouve, je pense, le 16 septembre pour la prochaine édition. Donc, on vous laisse tranquille si je puis dire, cet été. Maintenant, bien sûr, les chargés de relations sont là pour répondre à vos questions et on continuera à vous transmettre toutes les informations possibles via les applications, via vos mails. Donc, continuez à bien lire tout ça pour vous tenir au courant et bien sûr, à nous appeler s'il y a la moindre question. Voilà. Merci. Bientôt. Bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada